Bonjour et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la toute dernière Inmotion L9. Cette dernière m'a été mise à disposition par Mobility Urban France. Donc je vous rappelle que ces derniers vous ont mis à disposition pendant quelques jours un code promo que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo. Mais avant, laissez-moi vous donner mon avis sur sa puissance, son autonomie, son freinage et sur l'aspect général et les finitions de cette dernière. Ce qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est que non seulement je vais vous donner mon avis sur la Inmotion L9, mais pendant le ride de test, j'ai eu la chance d'essayer coup sur coup la Ninebot G30 Max. Du coup, je vais même vous faire un petit comparo rapide des deux machines. Dans un premier temps, le jour du déballage et de l'unboxing, d'ailleurs je vous mets le lien de l'unboxing ici si vous êtes plutôt curieux des caractéristiques de la machine, je me suis rendu compte que cette machine n'avait rien à voir avec les autres. Ce n'est pas du tout une Xiaomi, elle est presque deux fois plus grande, elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus haute, beaucoup plus lourde. Mais alors la finition, les plastiques, le deck, le système de pliage, tout semble ultra solide. Donc après deux, trois coups de regard, on lui accepte largement ses carénages et surtout la qualité de ces derniers et de la fixation de ces derniers, des matériaux utilisés fait qu'en fait c'est vraiment un upgrade d'elle-même. C'est une belle machine, bien finie. Me reste toujours devant les yeux ce gros compteur dont je ne comprends pas bien l'utilité et presque par moment je le trouve ringard. Donc je continue à regarder la machine dans toutes ses coutures, je constate forcément qu'à l'avant on a une fourche, la fourche qui est très réactive, c'est très solide. Quand vous essayez de la faire plonger pour tester la fourche, vous n'avez pas un résultat immédiat. Il va falloir vraiment rider et éprouver la machine pour vous rendre compte à quel point la fourche fait bien son travail et à quel point elle semble bien finie. A l'arrière c'est pareil, on a un amortisseur, d'ailleurs dans l'unboxing j'ai essayé de vous montrer le débattement de l'amortisseur et c'est pareil, c'est du costaud, c'est du solide. Moi je suis aux alentours des 72 kg, c'est pas en sautant bêtement sur la machine que vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point les amortisseurs font bien leur travail. C'est assez souvent que des riders avec un bon gabarit cherchent une trottinette plus ou moins compacte parce qu'on n'est plus non plus dans la compacité et surtout une trottinette qui est capable de supporter leur poids. Là je pense qu'on a clairement trouvé avec cette fourche très solide et cet amortisseur arrière dont il est quasiment pour moi impossible d'aller taper en butée, vous avez une machine avec une partie cycle qui va être capable de supporter les riders les plus costauds. On a vraiment un travail très correct de la fourche à l'avant, c'est quasiment pour moi impossible d'aller taper en butée la fourche, il n'y a vraiment pas de soucis. A l'arrière c'est pareil, on a les deux amortisseurs qui sont intégrés dans le deck, donc la façon dont ils sont intégrés est vraiment très intéressante. On a les deux amortisseurs à l'arrière intégrés dans le dessous du deck et puis un système assez discret finalement. Moi personnellement j'ai roulé sur des pavés, sur des chemins, sur des routes abîmées, à aucun moment le châssis ne sature. C'est du solide, c'est bien fait, c'est bien conçu, c'est vraiment une partie cycle qui a été très bonne et très intéressante à rider. Après que cette dernière ait bien souffert, qu'elle en a bien pris bien dans la tronche, je l'ai arrosé parce que je vous rappelle que la machine est typée 55, donc elle va supporter la pluie, donc ça c'est vraiment top. Eh bien les plastiques, à aucun moment, même en utilisation intense, je n'ai eu une partie qui s'est desserrée ou un carénage qui n'a bougé, il n'y a même strictement rien qui claque. D'ailleurs, je vais vous mettre une bande son du roulage de la machine, vous allez voir à quel point cette dernière est silencieuse. En fait, quand je suis passé du thermique à l'électrique, je me suis dit, ah ouais, c'est silencieux, mais finalement, on entend pas mal de bruit de partie cycle, de roulage de plastique, la plupart des trottinettes, c'est un peu le cas, mais c'est le jeu malheureusement d'avoir un petit peu de grincement au niveau de la colonne. Eh bien sur cette L9, rien du tout, aucun bruit, la partie cycle est ultra silencieuse, avec des pneus qui font très bien leur taf, un peu large, qui donnent un bon look, et surtout qui rend la machine vraiment très homogène. Ce sont des pneus tubeless, donc il n'y a pas de chambre à air, c'est une bonne conception, et il nous file même une rallonge pour accéder aux valves, mais finalement, les valves, elles sont accessibles, et on arrive à faire la pression assez facilement de la machine, donc ça, c'est un point positif. Est-ce que ça veut dire que la machine est parfaite ? J'ai trouvé quand même quelques critiques, et je vais vous les donner. La première, ce sera vraiment cette sonnette sur une machine de cette envergure, c'est vraiment dommage d'avoir simplement une petite cloche avec un petit bout de plastique qui vient la heurter quand on le relâche. Je trouve vraiment que sur ce côté-là, on aurait pu faire quelque chose d'un peu mieux. Je vous l'ai dit à l'unboxing, mais le passage des câbles, je ne le trouve pas forcément super bien réussi. Ici, j'aurais aimé des petits bouchons de charge, plus faciles à fermer, et là, pour le coup, c'est vrai que si on devait la comparer à la Ninebot G30 Max, on a vraiment un beau capot, et on n'est pas obligé de se promener avec le chargeur. Sur cette machine-là, il va falloir vous promener avec le chargeur complet, et venir le brancher ici. D'ailleurs, ce n'est pas très visuel, donc on va chercher un petit peu l'embout à chaque fois qu'on va vouloir mettre en charge la machine. C'est un petit coup à prendre, donc on s'y habitue. Vous pouvez, si vous avez envie d'acheter un deuxième chargeur, comme il y a deux ports de charge, brancher deux fois plus vite. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais sur une machine qui a autant d'autonomie, l'autonomie, je vais y venir, pouvoir charger deux fois plus vite, c'est intéressant. Je vais revenir au tableau de bord. Tout à l'heure, je vous ai dit, avant de le voir, j'étais un peu sceptique. Donc, finalement, à l'usage, il est vraiment top, très visible. Il intègre deux LED qui éclairent bien la route. Et puis, quand on repasse à une autre machine, c'est là qu'on se dit, finalement, cette colonne, elle est un peu ridicule, et les tableaux de bord habituels sur les trottinettes, ils sont finalement, peut-être, obsolètes. Et la réponse, elle est peut-être ici. Le futur, il est peut-être dans des grands compteurs. Et puis, on a envie d'être gourmand. Dans ces grands compteurs, on voudrait un tableau de bord encore plus grand, et l'ordinateur de bord complètement intégré. Là, l'ordinateur de bord, vous allez le trouver dans l'application. Vous allez être obligé de télécharger pour activer la machine. Donc, de toute façon, il faudra y passer. Et puis, cette application Inmotion, elle est assez complète parce que vous allez pouvoir régler de l'accélération au freinage et vous allez pouvoir être informé sur les autonomies, sur les parcours parcourus, sur les vitesses, etc. Vraiment, l'application, elle est complète et elle vous permet de régler votre machine comme bon vous semble. Bref, vous avez compris que ce compteur-là, je l'ai vraiment adopté et je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai posé la machine à côté de la Ninebot. D'ailleurs, en parlant de la Ninebot G30 Max, on a du coup la G30 qui est un peu plus petite en longueur, un peu plus petite en hauteur, qui est moins confortable, qui a moins de pêche, une batterie un peu plus petite, elle n'a pas d'amortisseur à l'avant ni à l'arrière. Donc, on comprend vite que sur le duel, l'Inmotion, elle se place en tête. Ce qui est un petit peu dommage côté Inmotion, c'est qu'on va avoir un deck beaucoup plus grand, mais ici, on va avoir une petite partie qui englobe l'amortisseur sur le deck qui est relevé. L'arrière de la machine, il est un peu amputé par cette articulation, donc on va avoir du mal à trouver sa place pour le pied à l'arrière, ou alors simplement le talon ici, mais qu'on va l'avoir ici sur le crochet de pliage de deck. Donc ça, c'est un peu dommage parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Et du coup, on a vite les pieds ici positionnés sur cette partie-là. Du coup, on se retrouve avec une machine plus grande, mais avec le même espace sur le deck. Donc ça, c'est le petit bémol quand même du côté de l'Inmotion. Si vous êtes pour un tout petit peu plus de compacité, du coup, pour le même espace sur le deck, vous pouvez plutôt vous pencher sur la Ninebot G30 Max, puisque elle, elle a réussi à être un peu plus compacte. Par contre, ils ont full optimisé le deck et la place qu'on va avoir sur la machine. Alors, au niveau de l'autonomie, sortie du carton, bien entendu, j'ai fait la pression des pneumatiques. Ça, c'est franchement indéniable. À chaque fois que vous sortez une machine, la pression des pneus avant de démarrer. Donc, dans des conditions extrêmes, un très grand froid et une utilisation vraiment adonf, j'ai fait exactement 38 km avec la L9. C'est vraiment bien, sachant que je ne lui ai pas fait de cadeau. Donc, les 45 km annoncés, vous pourrez les faire et vous pourrez faire même plus si vous vous armez d'un peu de patience. Il y a un truc qui est génial, c'est qu'Inmotion nous a laissé la possibilité d'activer le régulateur. Certaines marques sont en train de le retirer. Pour le moment, Inmotion nous le laisse. Et ça, vraiment, merci à eux, parce que ceux qui ride beaucoup savent très bien que c'est cool de pouvoir se reposer sur un régulateur, surtout quand on a une machine confortable, assez grande, qu'on est sur des grandes départementales, pouvoir lâcher le pouce, c'est vraiment cool. Donc, je vous l'ai dit, au niveau de l'éclairage, il est caché dans le bloc ici en haut. À l'arrière, on a également un feu qui me semble assez solide et qui va rester allumé et clignoté quand vous freinez. Donc ça, c'est un peu comme toutes les machines. Les garde-boue, ils font extrêmement bien leur travail. Vous voyez ici, ça descend bien. À l'arrière aussi, il n'y a pas de modification à faire. Les deux semblent vraiment ultra solides. Ça, c'est très réconfortant. On a fait le tour, grosso modo, de la machine. C'est une très belle découverte avec un degré de finition qui est placé un peu plus haut que les machines actuelles. Donc, c'est très rassurant. Je pense qu'on va encore avoir de plus en plus de belles machines comme ça qui vont être sorties sur le marché. Donc, bien sûr, on sera au rendez-vous. Si vous ne voulez pas les rater, abonnez-vous et activez la cloche. Comme ça, vous avez une alerte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la machine. Si vous préférez, par exemple, celle-ci ou la Ninebot, les côtés positifs ou négatifs que vous avez relevés, si vous en avez une ou si vous avez eu la chance d'en découvrir une ou d'en essayer une, c'est toujours très intéressant de faire avancer la communauté. S'il y en a un d'entre vous qui a déjà craqué pour la L9 dès qu'il aura quelques kilomètres, qu'il revienne nous dire ce qu'il en pense. Comme ça, nous, dans les commentaires, eh bien, on évolue et puis on affine au fur et à mesure du temps. Là, c'est une découverte. La machine est toute neuve. Elle vient de sortir. Je sais que vous attendez très impatiemment le test route. C'est pour ça que je me dépêche de vous le présenter. Et puis voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.